6-9 la matinale, matin sport Mamardjou Bourg, bonjour. Bonjour. On va commencer par les Jeux Paralympiques. Voilà, unième moment de fierté pour nos athlètes à ces Jeux à Paris et sixième médaille d'or pour l'Algérie. Sixième médaille d'or, on égale le record de Tokyo. On réalise une bonne performance. Six médailles d'or, la dernière, grâce à Brahim Gendouz qui a décroché la médaille d'or dans l'épreuve du kayak. 200 mètres de paracanoé. D'ailleurs, le président de la République a félicité le champion paralympique. Bravo Brahim pour cette honorable consécration. C'est ce qu'a écrit le président de la République sur son compte officiel. Quand on revient sur les différents résultats enregistrés, eh bien on peut dire que bravo à nos représentants. Parce que, tout d'abord, il est très rare qu'on vous regardait, il est intéressant de regarder le tableau des médailles des Jeux Paralympiques. Qui vous retrouvez à la première place ? La Chine. Qui vous retrouvez en deuxième position ? Eh bien vous retrouvez les Etats-Unis, vous retrouvez des nations qui ont organisé les Jeux Olympiques. Des nations qui ont des traditions. Et on arrive, malgré toutes les contraintes qui se posent au niveau du sport national, pour une population, il faut le dire bien précise, eh bien elle arrive à y c'est le drapeau national très haut. Grâce aux athlètes, mais également aux entraîneurs. Tous les entraîneurs. Parce qu'il ne faut pas les oublier. C'est des sacrifices. Je voudrais citer juste l'un d'eux, dont l'athlète a obtenu deux médailles d'or. C'est Mahour Bachar Ahmed, qui est l'entraîneur de cet athlète, qui a emporté deux médailles d'or, et qui a emporté très haut le drapeau national. Donc bravo, il faudra encore travailler encore plus pour permettre à nos athlètes sur les Paralympiques de briller, de maintenir cette dynamique. La dynamique passe par le développement d'un matériel spécifique, par une facilitation à l'accès aux infrastructures sportives, et donc toutes les conditions, par des conditions également sur le plan matériel, c'est-à-dire l'exposition ne doit pas être juste sur une compétition paralympique, et puis après il disparaît des écrans radars. Non, c'est une population qui est là, qu'il faut porter, qu'il faut aider, et qui nous avalue des satisfactions sur cette compétition. Les athlètes, c'est une population qui nous donne des leçons de vie. Vous parlez de deux pays qui ont sa tradition, moi je le dis, quand il n'y a pas de différence dans la vie de tous les jours, ils rencontrent beaucoup plus de difficultés, mais dans le comportement qu'on doit avoir à l'égard de ces... Notre regard, bien entendu. Il doit être tout à fait le plus normal, notre regard. Quand je dis qu'il n'y a pas de différence, c'est-à-dire en termes d'humour, en termes de relations, j'ai vu qu'il y a de l'autodérision pour avoir rencontré des athlètes, et il faut vraiment s'approcher et bien connaître, parce que c'est des efforts supplémentaires qui sont faits pour pouvoir briller au plus haut. Parfois sur les mains, ça force le respect. Vous parlez de ces pays qui avaient cette tradition des investissements, des équipements. Juste un exemple, le sessifoot au Brésil, c'était en 90 déjà, avec Pelé, qui a tout fait pour forcer qu'on installe ce sport, le sessifoot, pour les non-voyants. Eh bien, vous prenez la finale qui a eu lieu de sessifoot, elle a mis aux prises la France à l'Argentine. Que s'est-il passé ? Eh bien, tous les joueurs de l'équipe de France ont tenu à accompagner cette équipe de sessifoot. C'est-à-dire qu'il y a eu une osmose entre les joueurs de sessifoot et les footballeurs. Ils représentent une nation. C'est comme nos athlètes, eh bien, ils ont représenté une nation. Ils ont porté très haut le drapeau national. On doit leur dire merci. Et le développement de l'infrastructure pour cette population est bien très important. Vous avez raison de le rappeler et d'insister. On va parler de football et de l'équipe nationale, peut-être ma mardi-bours. Pas peut-être, c'est sûr. L'équipe nationale, ce mardi, reprise avec un match à l'Eau-Bourg. Alors, il faut juste rappeler, il y aura des absents. Amoura sera absent, ça on le sait. J'allais y venir. Absent. Mahrez. J'arrive. Mahrez également est absent. Il y a un quatrième joueur, le nom Méchard, qui est également... On va me le dire tout de suite à le quatrième joueur. Donc autorisé à quitter... Awar, autorisé à quitter le groupe. Quatre joueurs ont été autorisés à quitter le groupe. Ça, c'est dans un premier temps l'information qu'il faut rappeler. Dans un deuxième temps. Alors, on va revenir, si vous voulez, sur cette victoire. Oui, il y a victoire contre la Guinée équatoriale. Mais également, c'est une équipe à deux visages qu'on a vu. Une première mi-temps décevante. Ou une équipe nationale qui n'a jamais pu. On n'a pas vu de changement de rythme. L'animation au milieu de terrain, laissée à désirer. On a vu que Mandy, ce n'est pas son poste de prédilection sur le côté droit. Bon, il a dépanné, je pense, sur cette rencontre. Atal ne pouvait pas jouer les 90 minutes. Et puis, il y a eu Hadjem qui a été l'une des satisfactions. Son bonjour n'a pas été alimenté en ballon. Donc, Mahrez, pour moi, n'est pas au mieux. Ce n'est pas par rapport au pénalty. Mais elle n'est pas au mieux de sa forme. Ça arrive de rater un pénalty. Donc, une première mi-temps décevante. Et ce n'est pas la première fois. Rappelez-vous, le match contre l'Ouganda, également. On a vu l'équipe en deuxième mi-temps. Et cette fois-ci, également, on a vu une réaction en deuxième mi-temps. On est plus dans la réaction sur la deuxième mi-temps que dans l'action sur la première mi-temps. On a un peu trop de temps à entrer dans le match. Peut-être que, oui, on a mis du temps. Alors, l'entraîneur dit, il y a peut-être un problème de confiance qui se pose. Oui, il y a un problème de confiance. Là, avec tout le respect, je le dis à chaque fois, parce que je respecte quel que soit l'adversaire, il faut le respecter. On a joué la Guinée équatoriale, qui n'est pas une grande nation du football continental. Même si elle a mis fin à nos 35 matchs sans défense, à l'époque de Jamel Belmadi, qui nous avait battus au Cameroun un but à zéro, qui a battu la Côte d'Ivoire, pays organisateur, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Mais ça ne reste pas une grande nation. Alors, il va falloir trouver tout de suite, le plus rapidement possible, parce qu'il me semble, sur ce que je vois, comme l'entraîneur, il est toujours obligé de passer par un interprète. Donc, des fois, l'interprète donne les réponses, mais on n'arrive pas encore à... Je n'arrive pas, je le dis pour moi, je ne sais pas pourquoi. Je dis on n'arrive pas, non, je n'arrive pas encore à comprendre. Peut-être qu'une risque ne s'exprime pas, on ne parle pas, donc c'est l'entraîneur en chef. Peut-être qu'il y a un choix, également, qui se fait en termes de joueurs. Il me semble que l'entraîneur ne connaît pas très, très bien la manière dont l'assemblage doit se faire, il est qu'à la recherche de cet assemblage, quand il ne connaît pas, non, les profils. Donc, il y a la recherche de cet assemblage, ou qu'il ne le trouve pas. En d'autres termes, c'est bien, on a gagné, on a pris les trois points, mais il y a un boulot bon, ce qui attend l'entraîneur national. Bon, on va jouer au Liberia. Moi, je vous dis, pour être allé au Liberia, le Liberia, également, il y a eu des individualités. Bon, tout de suite, vous allez penser à Ouéa, mais il y en a eu d'autres. On les a toujours battus. Mais le dos a coulé sous les ponts. On a fait match nul avec eux. Je me rappelle, à Montreux-Vier, j'avais assisté au match, c'était à l'époque de la Bahs-Aden. Mais, Sarai, c'est une équipe qui va vouloir nous bousculer. Et là, on va voir comment va réagir l'équipe. D'autant plus que les conditions sont un peu compliquées au Liberia. Ça reste très compliqué. C'est un pays qui a été traversé par une guerre, c'est un pays, en termes de développement, pas très développé. Ils vont arriver là-bas, donc ça va être très très compliqué pour notre équipe nationale. Ça se jouera mardi à 17h. Alors, également, il y a des matchs qui se sont joués, je rappelle, puisque sur le continent, je donne juste des résultats pour vous dire qu'il n'y a pas de match facile. Bon, je rappellerai qu'hier, le Nigeria a battu le Bénin, ça c'était un derby sur le score de 3 buts à 0. Mais je retiendrai ce match. Burkina Faso contre le Sénégal, Sénégal-Burkina Faso, qui a vu le Sénégal, et bien tenu en échec, un but partout. Pourquoi je donne ce résultat ? Pour vous dire qu'il n'y a pas de match facile. Aucun match n'est facile. Voilà, je peux vous... Le Mali, qui a été tenu en échec par le Mozambique, un but partout. Il y a également difficile victoire de la République démocratique du Congo devant la Guinée, sur le score d'un but à 0. Ça, c'est pour... Je rappelle juste des résultats, pour mettre en valeur, disons, notre victoire devant la Guinée équatoriale, tout en rappelant tout ce qui reste à réaliser pour le nouvel entraîneur. Aujourd'hui, il y aura la Ligue des Nations. Vous savez, c'est une compétition de trop qui a été organisée par l'UEFA, avec des affiches, de belles affiches, notamment la Suisse qui va affronter l'Espagne. On retiendra cette belle affiche. Voilà, c'est la seule. Le Portugal... Il y a eu 2-5-0 hier. Cristiano Ronaldo, on va le revoir, qui a marqué 900 buts. C'est pareil, il y a 900 buts. Face à l'Ecosse, voilà, pour voir un petit peu l'ensemble des résultats. Vous voulez revenir sur les résultats d'hier ? Oui, l'Allemagne, l'Allemagne qui est en train de se reconstruire, qui a battu la Hongrie 5-0, la Hollande également, qui a battu la Bosnie-Herzégovine 5-2 pour le compte du groupe 3. Ça, c'est quelques résultats partiels. Mais c'est une compétition qui n'est pas très suivie, qui n'a pas une grande importance à la Ligue des Nations, mais ça nous permet de voir du beau football. Voilà, des beaux matchs. C'est la dernière semaine, fin de semaine pour ces dates FIFA et reprises de la compétition de championnat national. Lui, il reprend le 19. On a un déjà. Merci Mahmoud Dubourg, 7h30 minutes.